et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur space beast terror fright un jeu disponible sur steam jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs il s'agit d'un jeu dans lequel on incarne un soldat qui va se rendre sur un vaisseau infecté de xénomorphe alors les xénomorphe c'est les aliens pour ceux qui sont pas très à l'aise avec le terme donc voilà on est sur un vaisseau rempli d'aliens qui vont bien évidemment être hostile envers nous et l'objectif va être de récupérer des données dans ce vaisseau ensuite une fois qu'on a récupéré toutes les données il nous faudra aller détruire le réacteur principal et puis il nous faudra évacuer le jeu c'est un jeu d'horreur c'est un jeu roguelike et franchement le concept est cool alors graphiquement parlant c'est vrai qu'il n'est pas incroyable bien que personnellement j'aime bien les graphismes mais franchement le concept est vraiment top il est vraiment bien réalisé donc je vous conseille quand même de regarder un petit peu parce que franchement il est très cool et surtout c'est un jeu qui se veut hardcore donc c'est très plaisant en plus de ça ne serait ce que pour la rejouabilité d'autant que le côté roguelike fait que en gros on va aller dans le vaisseau on va récupérer des données ces données vont nous donner des avantages donc par exemple je vais dire une bêtise mais en bas on a un genre de mini map qui sert aussi de scanner en même temps de base ça nous indique vraiment pas grand chose donc par exemple une première amélioration ça va être de pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble le vaisseau ça va être vraiment l'affichage justement de la mini map une autre amélioration qu'on peut avoir ça peut être justement de nous indiquer par où vont arriver les aliens ce genre de choses bref il y a pas mal d'améliorations possibles qui sont quand même assez cool pour le coup et bien pensé par rapport au jeu et donc le fait de récupérer ces données c'est un objectif mais c'est aussi un moyen d'avoir des bonus supplémentaires pour le reste de la partie mais également pour les parties suivantes parce que si on arrive à extract notre perso ça fait un petit peu penser à du tarkov dit comme ça mais si on arrive en fait à rentrer en vie on va garder toutes les améliorations qu'on aura récupéré dans les parties précédentes en revanche si notre personnage meurt dans une mission il est mort à tout jamais on perd toutes les améliorations donc c'est vraiment un jeu qui se veut quand même voilà assez hardcore encore une fois j'ai déjà dit mais j'insiste là dessus faut savoir d'ailleurs que au niveau des mécaniques de jeu ça peut paraître assez simple mais en réalité il peut se passer plein de choses il ya des événements en fait qui peuvent arriver alors déjà faut savoir que la map est générée de manière procédurale on a voilà des vaisseaux qui vont être skinnés on va dire différemment c'est à dire que des fois on va avoir vraiment vous savez ce genre de surface alien qui va recouvrir tout le vaisseau des fois on aura vraiment le vaisseau plutôt en bon état on va dire en quelque sorte voilà il ya différents types de vaisseaux vraiment visuellement parlant en plus des salles qui vont changer et parmi les événements bien par exemple il ya des moments où le courant va être coupé dans le vaisseau donc sera à nous de rétablir le courant avant de pouvoir poursuivre notre mission du coup les portes on va être obligé les ouvrir manuellement on va vraiment forcer nous mêmes dessus pour passer donc c'est un peu risqué si un alien derrière alors que sinon normalement on peut appuyer sur les différents boutons pour ouvrir fermer les portes sachant que justement ce système de portes est très important parce que c'est ce qui va permettre notamment de d'essayer de barricader un petit peu certaines pièces pour bloquer les aliens parce que des fois il va y avoir des vagues quasi infinies qui vont nous arriver dessus donc l'idée sera vraiment de les faire tempo un petit peu sur une porte le temps de s'enfuir à pour sachant bien sûr les portes avons assez vite cédé il ya aussi des portes laser par moment en fait c'est juste des faisceaux laser donc qui vont permettre vraiment de bloquer des accès donc c'est intéressant de jouer avec et pareil il faut savoir qu'on a une lampe de base qui est liée à notre combinaison si on se fait toucher par un alien cette lampe peut être endommagée ce qui veut dire qu'elle ne va plus fonctionner donc il nous faudra trouver une zone de réparation pour pouvoir la réparer pareil pour notre arme à tout moment notre arme peut se faire voilà attaquer si jamais on se fait tout juste toucher par un alien vraiment on se fait toucher une fraction de seconde notre arme peut ne plus fonctionner et on va être obligé de la réparer alors ça peut être juste l'affichage comme autre chose qui ne fonctionne pas les munitions au niveau de l'arme c'est pareil il va falloir aller à des stations de munitions pour pouvoir les pour pouvoir les les refils je n'ai plus en français mais vous avez compris pour pouvoir récupérer des munitions quoi tout simplement refaire le plein refaire le stock donc voilà le jeu est vraiment très complet à ce niveau là il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer plein d'événements voilà plein de choses auxquelles il faudra réagir en fonction de la situation il ya des aliens qui vont des fois arriver vraiment du plafond il ya différents types d'aliens il ya des aliens qui vraiment ils vont être collés à notre écran on va plus rien voir d'une manière générale la plupart des aliens s'ils nous touchent on est très très vite mort et en plus de ça le jeu est quand même assez sombre ce qui est logique et donc c'est compliqué parce qu'en fait on va pas y voir grand chose des fois quand les aliens arrivent donc en fait on va tirer et on va plus avoir les flashs de nos tirs on va pas voir grand chose ce qui se passe du coup on sait pas s'il ya encore des aliens ou pas donc vraiment c'est pas mal et le côté horreur franchement est assez présent on croirait pas comme ça sur un shooter ou quoi mais franchement le jeu est parfois assez flippant donc c'est non franchement l'immersion est très cool le jeu est très très cool bref beaucoup de blabla en début de vidéo parce que vraiment je voulais que vous compreniez bien tout le concept toute l'étendue en fait de du potentiel alors avant de lancer une partie également je voulais vous montrer les options et les customisations de parties donc au niveau des options c'est très rapide mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de possibilités à d'accord on a les couleurs d'ailleurs de chaque personnage puisque si on joue jusqu'à quatre joueurs chacun une couleur différente mais ça veut dire que notre interface est également différente lorsqu'on joue donc c'est assez marrant que ce soit pris en compte aussi en sachant pour information que si on joue à plusieurs joueurs je crois qu'on a la possibilité d'afficher la caméra d'autres joueurs ce qui permet voilà d'avoir un petit point de vue donc c'est une petite caméra en haut à droite de notre écran qui permet voilà de voir ce que voit notre pote donc ça peut être assez cool même pour des vidéos de jouer à deux par exemple et d'avoir ce genre de choses le mode du casque ça c'est intéressant pour justement l'immersion là j'ai mis solide on peut mettre sur off ou on peut mettre solide plus visor en fait ça veut dire quoi c'est juste le fait de se dire ok on a l'impression d'être dans un casque vraiment sur une fin sur un vaisseau c'est à dire qu'en gros on va avoir un contour autour de notre écran qui nous laisse comprendre que voilà on porte un casque tout simplement donc solide on a déjà le casque et solide plus visor en fait ça permet d'ajouter même des infos supplémentaires sur le casque ça fait un petit effet comme si on avait une visière en fait devant également donc ça je l'ai retiré parce que je trouve qu'en vidéo ça risque de faire un peu trop et voilà mais c'est vrai que ça peut rajouter de l'immersion donc n'hésitez pas si vous prenez le jeu à faire des tests et à choisir ce que vous préférez donc voilà la couleur choisie l'infravision le style donc ça c'est c'est la vision nocturne la vision thermique pardon même qu'on n'a pas de base dans le jeu ça aussi c'est une amélioration qu'on va devoir débloquer avec les fameuses données que je vous ai dit qu'il fallait qu'on récupère dans les différentes parties donc si on arrive à tomber dessus bah écoutez on aura peut-être une vision thermique de débloquer qui pourra bien aider je pense mais sinon on va devoir s'en passer et puis voilà donc il y a pas mal d'options vous voyez que j'ai quand même voilà j'ai pas augmenté la luminosité et tout j'aurais pu essayer de cheat un peu là dessus j'ai pas voulu le faire non plus donc on a quand même un truc qui se veut voilà assez assez immersif même si j'ai un peu simplifié deux trois petits trucs pour ça plus clean mais ça reste immersif ce que j'ai fait donc on peut jouer comme je vous ai dit hop en réseau local ou multijoueur directement moi je vais jouer en solo donc voilà je vous ai dit jusqu'à quatre joueurs on peut jouer en écran partagé sur le même pc on va choisir ensuite ici avec quoi on veut jouer comme armes donc par exemple rifle shotgun voilà après je connais pas trop les autres armes j'ai pas j'ai pas tout joué donc je sais pas trop mais on peut choisir le petit loadout de départ on peut lancer la mission directement comme ça et sera généré aléatoirement sinon on peut essayer de customiser une game donc on peut voilà changer la graine tout en tout mettre random comme vous voyez là on peut choisir des kits on peut voilà c'est top certaines choses donc c'est quand même assez cool de ce côté là aussi il ya aussi le friendly fire voyez qu'on peut mettre en place et ça c'est quoi renforcement c'est pour les gens en groupe aussi c'est quoi ah c'est le fait que les joueurs puissent revenir à la vie quand on est en multi si jamais il meurt ouais ça on verra on verra si je fais du multi justement sur le garde ou pas mais voilà donc écoutez on est bon pour partir sur notre premier game je pense et je pense qu'on va mourir quelques fois donc c'est parti on va profiter alors d'ailleurs je me suis également aperçu d'un truc qui est assez sympa c'est qu'on peut également regarder les rediffusions de nos parties précédentes donc ça remontre un gameplay qui est franchement propre donc ça c'est cool franchement aussi j'aime bien la possibilité donc là voyez ce qui s'est passé c'est très bien comme start là voyez à gauche il me dit brèche détecté donc il ya une brèche dans le vaisseau du coup il ya plus d'électricité et plus d'énergie du coup je vais manquer d'oxygène aussi ce qui veut dire que vous avez vu que ma visière en fait elle se diminue de plus en plus enfin la visière la lumière que j'ai dix minutes plus en plus j'y vois de moins en moins bien sur mon écran donc c'est vachement intéressant et donc la vite il va falloir que je trouve le breaker voyez en bas de l'écran ça m'indique qu'il a sept mètres je sais pas où il est dans l'occurrence je pense que c'est ça non c'est pas ça et en bas le bip bip ça me dit en fait si je suis proche ok donc là on va résister ici et là voyez on a remis de l'énergie à ce niveau là et là voyez que mon écran recommence à être un petit peu plus clair on va dire on y voit mieux d'accord donc là c'était sympa de montrer ça dès le début là voyez il ya une phase du vaisseau qui est un peu contaminé une autre phase un petit peu moins donc la datacore à 34 m à moi de trouver où c'est et là tout ce que j'ai voyait en bas c'est un un pouc pouc là pour me dire s'il ya des aliens dans les environs ou pas et là on va pouvoir ouvrir ici avec le bouton maintenant que l'énergie restaurée peut fermer derrière nous au cas où ok il ya un petit truc ça va contre si ça commence il risque d'y avoir des plus gros qui arrive on va tester l'autre arme et attention parce qu'on n'a pas munitions illimité donc va falloir retrouver des munitions sur son tir trop et n'a 18 mètres d'un corps à ça j'ai oublié d'en parler mais c'est intéressant aussi je vais pouvoir activer une tourelle ici ça va permettre de me défendre ok la petite tourelle qui me sécurise un petit peu ça réussit ou quoi non voyez l'amélioration pour que le radar en bas m'indique dans quelle direction les ennemis arrive ça peut être intéressant aussi ok je suis à 12 mètres de datacore je regarde un petit peu sur les murs s'il n'y a pas des trucs peuvent m'intéresser ça c'est un breaker c'est s'il ya une brèche ça va bien en vrai voici je trouve les datas serait bien déjà je crois que les datas c'est le truc on va à gauche en plus je pense qu'on va y arriver je veux pas avancer trop vite j'ai des petites chutes de fps je sais pas trop pourquoi je vais peut-être changer mes settings après j'en avais pas avant de record avec le record je suis un petit peu plus limite je suis désolé ça doit se ressentir un petit peu sur la vidéo j'essaierai de modifier ça après au pire j'aurai la rediff donc ça c'est pour réparer mais j'ai pas de dégâts sur ma combinaison ni sur quoi que ce soit avec j'ai toujours ma lampe j'ai toujours tout ok c'est deux trucs pour réparer malheureusement il n'y a pas eu autre chose d'intéressant par contre on a les datas ici et ça à côté je pense même que c'est le réacteur donc ça nous fait déjà deux étapes qui sont très proches l'une de l'autre dommage qu'il n'y ait pas de tourelle à côté ça aurait pu me sécuriser un petit peu hop donc là ça m'a débloqué motion tracker directionnelle ok et donc voyez que ça clignote en haut à droite oui que mes améliorations sont en haut de l'écran aussi sur ma visière donc là si j'ai un ennemi ok j'ai encore un data à trois mètres à récupérer et ça c'est pour les dégâts donc là si des ennemis arrivent je verrai dans quelle direction ils arrivent ok donc ça doit être ici voilà là par exemple ça arrive par là oula ok on download oh mince le vrai coeur ah non ok c'est quoi que j'ai eu j'ai même pas regardé j'ai cru qu'en fait il y avait un truc de 4c donc je regardais ailleurs mais j'ai même pas lu ce qu'il y avait en gros sur mon écran donc j'ai pas vu l'amélioration que j'ai eu est-ce que c'est... non c'est pas ça donc on a encore le data core à 11 mètres ok motion 6 mètres un ennemi il y a la tour là bas qui me protège un petit peu malgré tout 12 mètres c'est pas par là 11 mètres c'est là bas ok ok on a une tour ici je vais pas vous mentir moi je vois la sécurité il y en a une autre là bas à activer aussi j'ai presque envie d'y aller le problème c'est que plus je vais mettre de temps plus je risque d'avoir des événements de type... dérangeant voilà le breaker par exemple ça c'est compliqué ok il me faut vite un breaker parce que là il y a plus d'électricité plus d'énergie ça veut dire plus de tourelle alors heureusement que mon radar fonctionne encore parce que lui aussi il pourrait être cassé voilà lui il est gros il bloque l'accès au breaker faut que je puisse le rusher il est à droite ok il faut que je retourne au niveau des tourelles ouf ok je commence à manquer de mun non ça va ok là normalement je vais être pas mal sécurisé je peux aller chercher les données et franchement on est pas mal dans la mission voilà je vous dis ce côté rediff il est vachement bien par contre parce que moi si à tout moment je fais une belle partie que j'avais pas record hop je peux toujours la reprendre c'est cool en vrai c'est toujours mieux d'avoir les réactions quand on joue bien sûr c'est quand même plus sympa mais en tout cas je vous dis les map floor ok donc voyez en bas en bas maintenant j'ai la map vous voyez ça upgrade ça aussi euh data core encore et alors 19 mètres c'est un truc qu'il y a derrière ici c'est quoi elle a plus de balles ou quoi ? c'est quoi elle a plus de balles ? c'est quoi elle a plus de balles ? je sais pas si je peux les recharger en parlant de munitions moi aussi je commence à manquer dis moi qui en est ça ? ah ouais trop bien allez on a des munitions franchement la partie est plutôt belle oh je l'ai pas vu arriver celui-là ok on est full ok euh il me faut une euh j'ai plus de lampe il me faut une repair la repair il y en avait une derrière de toute façon il faudra que j'y retourne pour la fin de la mission si je l'ai réussi donc autant que je continue vers les datas qui sont ici d'abord oh ouais non c'est compliqué sans lumière ah c'est un repair l'en face on va essayer de réparer bon moi ça vous montre un petit peu c'est bien je t'ai fait exprès les amis pour vous montrer un max de choses ok let's go prepare on est re ready mon amélioration elle marche plus du coup est-ce qu'il faut que je continue de réparer ? parce que là mon amélioration qui m'indiquait dans quelle direction ça m'attaquait ça fonctionne plus ah ouais j'ai carrément perdu une amélioration je crois ok bon 6 mètres oh la la c'est juste ici les amis il y a du monde qui arrive à gauche il y a du monde qui arrive à gauche il faut que je fasse attention parce que là je sens bien le moment où je vais me faire attaquer dans le dos aussi ok ok j'active une autre tour ici je pourrais fermer la porte je sais juste pas où est-ce qu'il y a le ce que je cherche ok ça c'est nice 4 mètres quoi quoi ? ok bon je vais laisser la porte ouverte pour le moment parce que je pourrais fermer celle-là bon celle-là je crois que je pourrais pas elle est bloquée, elle est verrouillée ok en fait j'ai re-débloqué les datas que j'avais perdu ok donc 9 mètres, 8 mètres c'est par là-bas ok on a pas vu de porte laser pour le moment mais euh on a vu pas mal de choses dans cette partie c'est quand même vachement intéressant je suis très content juste je vous dis je suis désolé pour l'FS j'avais vraiment aucun souci avant le record donc j'espère que ça se ressentira pas trop j'ai quand même checké après d'où ça peut venir mais euh mais la partie est quand même intéressante donc ça m'embête de de ne pas la mettre ok map barrières je sais pas ce que c'est, c'est ce que je les ai bloqués datacore par contre y'a combien de données ? y'a des parties où y'a un truc de données et hop on peut s'extracte hein pas le cas de toute je vais laisser ouvert puisqu'il y a la tour derrière moi faut faire gaffe parce que des fois y'a des y'a des ennemis qui sont au plafond et qui nous campent et là franchement ça va c'est un couloir je vais ré-arriver sauf si ça vient du plafond quoi mais je suis content c'est ma meilleure partie je l'ai fait en vidéo vous savez d'habitude on dit que c'est plutôt l'inverse d'habitude c'est passé bien et tout en vidéo c'est la loose là non là non après c'est vrai que c'est des parties que j'ai fait un peu à la va vite quand j'ai testé le jeu mais je reconnais que je tenais vraiment pas très longtemps c'est à dire qu'on peut vraiment littéralement sortir de la première porte et se faire one shot dans le jeu les premières parties ça peut être ça oh encore, ah ça me montre sur la map ah ça c'est trop bien on peut voir là où il y a des trucs de munitions là où il y a des trucs de réparation et tout c'est trop trop bien ça c'est vraiment top là à gauche j'ai des mules franchement je suis en train de quadriller toute la zone là c'est incroyable j'aimerais vraiment arriver à la fin par contre j'aimerais vraiment qu'ils me disent ok la mission la mission est terminée va prendre tes derniers data ici c'est bon j'ai l'impression est-ce qu'il va pas me ramener de toute façon je suis déjà passé par là bas ah non breakers 15 mètres ça il faut impérativement que je réactive je me sens tellement mal quand il y en a plus j'ai pas peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi voilà j'ai pas peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi j'ai pas peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi là c'est vraiment alien hein en plus je vois pas où il est le breaker c'est trop chiant ils sont deux c'est horrible ils vont jamais me laisser passer ou si je passe à gauche il est là ouf ok je me sens déjà un petit peu mieux je commençais à être un petit peu en apnée là mdr ok data core c'est reparti c'est vrai que là déjà le fait d'y voir un peu mieux comme ça on se sent un peu plus en sécurité même si c'est pas forcément le cas euh on va fermer cette porte là pour le moment en vrai il y a une tour à installer ici j'avoue que le directionnel je l'aimais bien j'aimerais bien le récupérer enfin les données sont là dedans mais j'ai l'impression qu'elles sont ohlala rien que les bruits quand ils sortent de là voilà 5 mètres ça doit être juste en face je le vois pas mais ah c'est juste celui sur tous en fait je pense que les données sont là dedans le gars non je suis désolé je parle pas beaucoup mais je suis tellement focus tellement difficile genre vraiment la moindre erreur je vous dis elle est fatale dans ce jeu mais je vous ferai une partie rapide pour que vous voyez genre même un suicide ou quoi bon de toute façon je pense que je vais quand même mourir tôt ou tard qu'est ce qu'il y a je pense qu'il est là let's go alors c'est chiant parce que la tour va pas pouvoir vraiment me cover ici on va laisser la tour tirer parce que j'ai plus beaucoup de munitions c'est quoi le truc vert là bas c'est une tour ah ouais c'est une tour aussi que j'avais pas activé après est-ce qu'elle est vraiment utile celle-ci euh ouais ce qui bip en fait c'est mes munitions c'est ça parce que je vois que ça clignote les 156 c'est vrai que c'est compliqué hein mais là j'ai pas de mun dans le coin donc là il y a bien le spot en bleu pour me dire que c'est le ouais on va laisser tirer la tour c'est horrible hein il y a une porte que je peux fermer il y a aucune porte ouais si il y en a une mais elle est un peu loin je crois qu'ils arrivent avant la porte de toute façon ouais c'est pas grave on fait ces données par contre la partie est tellement longue ok le soupe de direction datacore encore mais c'est jamais fini cette partie incroyable mais j'ai plus de mun soit je continue soit je fais je rebrouche chemin justement vers l'où il y avait des munes quelque part genre là c'est des munes non c'est de la répa ça non ? non c'est des munes c'est bon oh ça fait du bien c'est nickel alors datacore on est à 25 mètres ah vous avez eu une sorte du plafond donc là si je passe maintenant je prends le risque qu'il me sorte pile dessus et qu'il me one shot en fait ça c'est très compliqué comme passage euh ouais là c'est vraiment euh c'est vraiment très complexe là ce qui se passe parce que là si je passe à tout moment je me fais one shot quoi soit on attend un peu est-ce que ça va s'arrêter en fait si je les tue tous au bout de moi ? non je l'avais pas vu lui mais c'est que je l'avais pas fini en fait allez faut que j'y aille à force hein voilà ah ce serait dommage de perdre la partie là dessus mais je le sens tellement arriver allez le prochain que je tue après j'y vais c'est pas grave je cours il va plus y en avoir oh la la oh la peur ok il y en a un de l'autre côté de la porte ici et j'en ai vu un on a pas en face je me le visite ils m'ont vu ou pas ? ouais hein allez la petite tour euuuuh j'ai des données juste ici à récupérer par contre c'est impressionnant le nombre de données je vous jure ah non c'est bon je sais pas pourquoi ça s'est assombri j'ai cru que ça avait encore break vous savez en fait pas du tout ce que j'avoue que si ça casse plus de tours écran noir c'est vraiment compliqué on l'a vu ok 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 d'ailleurs je dis ça mais le nombre de data là qu'on voit marqué je pensais pas que c'est en une seule partie mais c'est vraiment en une partie que je dois tous les faire genre là on a entre parenthèses 4 et tout à l'heure j'ai vu là quand j'ai fini les données il y avait marqué je sais plus style 11 sur 15 ou autre chose comme ça là genre à la fin ouais 9 sur 12 et donner 3 ouais donc c'est ça il y a bien 12 données à récupérer et donc là il m'en reste trois ah breakers mince ça il faut vraiment que je le fasse vite et mince ça arrive de deux côtés en même temps c'est chiant je sais pas si c'est là bas je pense à plus à gauche allez le breaker en vrai si j'essuie là je pense ça m'est bien mais ouais du coup j'ai pas été attentif bon faut dire que ce jour on est tellement sous pression constamment que j'avais pas été attentif qui avait marqué justement combien il en restait à chaque fois ok let's go ok on active toutes les tours indirect mais ouais donc il m'en reste trois il y en avait 12 à récupérer mais ouais ça me paraissait tellement énorme ce que je vous dis moi j'avais vu un petit peu de gameplay justement avant de tester le jeu et de ce que j'avais vu il y avait vraiment des parties où franchement il y a quasi aucune donnée à récupérer on en récupère quelques-unes à vite fait hop on fait le centre on s'en va quoi elle est sainte tri on est à 16 sur 24 aussi ok à donc les dettes à on continue bref faut savoir que ce jeu j'en ai pas forcément parlé mille en développement depuis giga longtemps je sais qu'il ya des versions du jeu qui remonte à des années en fait donc à tout moment selon le gameplay que j'ai vu c'est sûr que s'il datait un peu ou quoi ou voilà ça se trouve c'est ça aussi qui fait la différence et moi sur mes parties tests comme je vous ai dit ça est très vite donc j'ai pas forcément l'occasion de te revoir au moins il va venir de là mais j'ai quand même un doute il y a quatre mètres quatre mètres il est gros lui non non c'est bon en train d'activer tellement de tours encore trois données les amis mais quand je vois que moi m'est parti je faisais genre même pas une donnée en fait sur la plupart je faisais même pas une donnée et que là je suis déjà tellement donné quoi qu'est ce qu'il y a des munitions des munitions il est là juste à côté tranquille ok on est bien enfin on va le laisser là lui je pense pas que ce soit là où je dois aller de toute façon euh bah neuf mètres ça doit être lui là-bas et heureusement par contre que dans les données j'ai eu la map parce que au bout d'un moment je serais perdu enfin heureusement en bas de ce manière il y a l'autre juste derrière du coup en données c'est cool on en a deux côte à côte il n'en restera plus qu'un pathfinder réactor ah donc ça y est là je vois le réacteur ah mais est-ce que ça veut dire ah c'est peut-être ça aussi peut-être que peut-être qu'on a la possibilité de juste gérer le réacteur et de partir sans avoir récupéré toutes les données peut-être hein qu'on n'est pas obligé de prendre toutes les données avant de partir je suis pas sûr battery life 90 secondes donc ça ça doit être quand vous savez il y a le truc qui se casse là le breaker data core on va chercher les dernières data et le réacteur ça doit être le carré bleu que je vois sur mon écran donc à tout moment je pense que je peux aller au réacteur autant finir les donner tant que j'y suis en même temps si je peux en tout cas si j'y arrive ah c'est juste ici vas-y let's go je pense que je vais pas activer la tour là on va même pas activer la tour les amis oh et au final on est déjà à 30 minutes de gameplay je pensais vraiment pas je pensais vraiment qu'on allait mourir plein de fois faire plein de parties et tout pathfinder airlock ok coulante ok donc là c'est la réacteur qui m'indique normalement et logiquement je l'ai aussi sur mon ça doit être le chemin que j'ai en bas là qui m'indique de venir là là les amis après la réacteur normalement j'y ai déjà été parce que c'était vraiment le truc cubique là qu'on a vu activer elle elle est cassée elle est pas de breaker maintenant juste euh what attendez parce qu'il y a le chemin en bas mais j'ai un doute là c'est quoi la différence entre les deux trucs que je vois là parce que là je m'éloigne là 40 on se rapproche est-ce que c'est le bon chemin que j'ai pris non ça c'est le module pour partir ok bon maintenant je sais ce que c'est au moins là le truc qui tourne en blanc c'est ma capsule de survie ou je sais pas trop quoi c'est le truc pour se barrer et du coup c'est bien le carré bleu que je dois suivre sentry hameau depleted ok vous voyez qu'à gauche on a vraiment les informations je regarde pas tout le temps je vous jure ce jeu c'est un degré de concentration vous imaginez même pas ok donc là j'ai la bonne direction je voyais bien que je m'éloignais aussi mais je me suis dit peut-être que ça va me faire passer par un endroit où je vais revenir mais non 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 et voilà normalement c'est ça y'a pas d'autre tour là alors je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse donc j'ouvre je sais pas si je peux déjà partir non je pense qu'il y a autre chose à faire là c'est le bouclier que je suis en train d'ouvrir je crois il est marqué shield et là je vais avoir un autre truc à faire ici ok disable est-ce que j'ai plusieurs trucs à disable ou un seul ok ah non il y en a 4 à désactiver ça met la pression ce serait fou que j'arrive à terminer ma première mission les amis en vidéo par contre le perso il a tellement d'upgrades j'avoue que si si j'arrive à finir comme ça avec toutes les upgrades et tout c'est ouf je sais ce que je ferais au pire mais du coup pour vous ce sera déjà vu logiquement vu que l'intro était longue je pense que je vous mettrais justement un replay oh oh quoi la détonation il faut que je cours en fait là ah là j'ai pas intérêt de me faire stopper par les aliens j'ai pas le temps je pense je vous mettrais des replays de mes parties où je me fais totalement ouvrir c'est des parties où vraiment je je faisais un peu n'importe quoi pour tester vite fait mais ça vous montrera à quelle vitesse on meurt parce qu'on meurt très très vite et je vous les mettrais pendant que je fais l'intro à la limite donc pour vous ce sera déjà vu mais je pense que ça peut être sympa ça vous montrera quelques morts aussi et la vitesse à laquelle on meurt et ça évitera que je sacrifice ce perso si jamais j'arrive à extract parce que là c'est bien parti pour quand même et comme ça vous aurez vu vraiment du gameplay assez intéressant en fait à tous les niveaux oh j'ai réussi première extract en vidéo les amis incroyable incroyable par contre ce jeu est trop cool ce jeu est vraiment très cool mais vous voyez ce jeu je pense que je kifferais vraiment d'y jouer genre à deux joueurs à deux ou trois joueurs même ça peut être très très cool parce que je vous dis on a la caméra des autres et je pense qu'à plusieurs on sera un peu moins concentré sur ce qu'on fait individuellement parlant ce qu'on va parler machin et tout vous savez et c'est là où les erreurs peuvent arriver aussi où il peut y avoir des trucs marrants et tout ça et encore une fois bon ça dépend des parties moi franchement il y a des parties où des fois vous marchez dans un couloir il y a un truc qui vous tombe dessus ça y est c'est fini quoi donc vraiment il y a des choses qui se passent compliquées quoi donc non bah écoutez moi je suis très content très content de cette game voilà encore une fois donc désolé pour l'FPS je vais quand même regarder ça moi maintenant je verrai après sur le montage justement si vraiment ça se voit beaucoup ou pas mais au moins vous aurez une partie complète vous aurez pu voir comment ça se déroule l'immersion et tout et franchement bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez encore une fois graphiquement parlant bah c'est pas incroyable mais franchement moi ça me déplaît pas pour autant mais ouais l'immersion l'immersion je la trouve ouf le jeu est vraiment très 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 plaisant je trouve alors après est-ce qu'on va pas se lasser au bout de quelques missions justement si on réussit qu'on commence à enchaîner des missions que c'est que des réussites et tout ouais je pense qu'il y aura peut-être une petite lassitude mais franchement pour l'instant moi j'aime beaucoup et ouais ça me donne envie envie de refaire des parties en tout cas bah voilà bah écoutez merci à tous en tout cas les amis d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas encore une fois à commenter à me dire un petit peu ce que vous pensez du jeu à me donner votre avis à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis abonnez-vous abonnez-vous